Deuxième version, deuxième partie si vous voulez critique info ce vendredi mesdames et mesdames et messieurs n'oubliez pas abonnez vous abonnez vous massivement si vous n'avez pas encore fait faites le ça sera un grand plaisir. Martin Fayoulou ne compte pas s'arrêter là. Martin Fayoulou va encore poursuivre en justice cette fois-ci la décision de la cour constitutionnelle pour finalement qu'on reconnaisse sa victoire en tant que président de la république. Martin Fayoulou a saisi la cour africaine de droit de l'homme. Alors la coalition d'opposition, la MUCA, dont le candidat à la présidentielle du 30 décembre 2018 était Martin Fayoulou vainqueur de l'élection avec 62% de voix selon les chiffres de la mission d'observation électorale de l'église, a annoncé que ce dernier avait déposé un recours devant la cour africaine de droit de l'homme et de peuple pour réclamation de la vérité des urnes et faire rétablir ce droit. Mais sera-t-il accepté ? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je me pose toujours une question que si les gens comprennent exactement ce qu'ils font. Nous avons deux procédures ici. Nous avons la démarche juridique et la démarche politique. Dans la démarche politique, on est d'accord, c'est bien, on peut continuer à réclamer. Mais la logique veut que lorsque vous allez dans une cour constitutionnelle, ça veut dire que vous reconnaissez à cette cour la qualité d'abord de connaître de votre problème et vous accordez du crédit à cette cour en lui reconnaissant qu'elle est juste, qu'elle travaille bien et qu'elle n'a pas de problème de fonctionnement. Je crois qu'on est sérieux d'abord sur la question. C'est pourquoi, là où tout dit, avant de poser un acte, vous devez d'abord voir à la fin de cet acte-là, qu'est-ce que cela produira. Je ne peux pas m'abandonner à une justice corrompue. Non. Je ne peux pas m'abandonner à un appareil corrompu. Je ne peux pas. Je ne peux pas m'abandonner à cet exercice-là. Mais ici, M. Fayulou, je le dis encore, M. Fayulou, je ne le condamne pas pour ses actions politiques. Mais là où je n'arrive pas à comprendre, c'est quand il tergiverse et surtout quand il continue à aller en justice. C'est ce que je ne comprends pas. Quand il continue à aller en justice, mesdames et messieurs, écoutez, je vais dire, soyons vrais avec nous-mêmes. Il n'y a pas de suite dans cette démarche de M. Martin Fayulou. On va déclarer son action irrécevable. Ça sera irrécevable. Je vous dirai pourquoi. Juridiquement. Je ne suis pas dans la politique. Juridiquement. D'abord. Premièrement, je dis l'autre fois que la porte d'entrée d'une affaire de justice, c'est d'abord la qualité. Vous devez avoir qualité avant de poser une action. Vous devez d'abord avoir qualité. Si vous avez qualité, c'est alors qu'on va voir maintenant le fond. La qualité, c'est la forme. Il faut d'abord qu'on essaye de voir. Est-ce que vous avez qualité ? Est-ce que vous avez intérêt ? Quand on a fini cette étape-là, c'est ainsi qu'on va maintenant voir les moyens. Est-ce que vous avez raison ou vous n'avez pas raison ? Mesdames et messieurs, on l'a dit plus d'une fois. Mais les avocats de M. Fayulou partent là-bas. Et j'entends ici les analystes politiques qui confondent la cour africaine des droits de l'homme et du peuple à la commission, je vais dire la commission encore des droits de l'homme et du peuple. Africaine des droits de l'homme et du peuple. Nous avons deux instances ici. Nous avons la commission africaine des droits de l'homme et du peuple. C'est depuis 1986 et son siège, c'est à Banjul, dans la ville de Gambie, en Gambie, je crois en Gambie, oui, à Banjul. C'est depuis 1986 que cette cour ou cette commission existe déjà. Les deux sont des organes de l'Union africaine. Excusez-moi, je vais plus loin. Il y a encore la cour africaine des droits de l'homme et du peuple. C'est deux choses différentes, ce n'est pas la même chose. La cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Et puis il y a la commission africaine des droits de l'homme et du peuple. Deux instances totalement différentes. La cour, c'est à Arusha, en Tanzanie. La commission, c'est à Banjul, en Gambie. Mais il faut reconnaître un élément ici. Dans toutes les deux instances, à la cour par exemple, nous, nous avons signé la cour. On a signé la charte. Mais nous n'avons pas apporté, nous n'avons pas apporté les instruments. Nous n'avons pas apporté cet instrument-là de ratification. Donc, nous ne sommes, on ne peut pas nous opposer à cela. Et la cour, et la cour et la commission ne peuvent pas statuer sur les informations des médias qui passent dans les médias. Non. Encore que les cours, ces cours-là, ne peuvent pas, ne peuvent pas siéger, statuer sur des affaires déjà réglées dans les pays membres. Ce n'est pas possible. Surtout les pays qui ne sont pas encore membres. Ce n'est pas possible. Parmi les pays membres de cette cour, il y en a, il y a beaucoup de pays qui sont membres. Mais nous, on n'est pas membres. Nous avons signé, mais nous n'avons pas encore apporté de poser notre instrument de ratification. Donc, nous ne sommes pas totalement liés là-bas. Non, pas du tout. Et puis, M. Martin Fayoud, vous devriez s'attaquer à la République démocratique du Congo. Mais pas à la CENI. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie qui n'est pas prise en charge juridiquement par le désinstance. Je ne sais pas où on comprend ou on ne comprend pas. Ça passe du temps. Les frais des billets inutiles. L'argent part comme ça. Pour rien. L'action sera finalement déclarée irrecevable. Et même si l'action s'est déclarée recevable. Et même si, par magie, l'action est déclarée recevable. La cour constitutionnelle congolaise est supérieure à ces cours-là. Malheureusement. Notre cour ne subit pas des injonctions des deux cours-là. Notre cour n'est subi même pas les injonctions de la CPI. Même pas des Nations Unies. Même pas de l'ONU. Et pire, même pas d'elle-même. La cour n'est pas liée. La cour ne peut pas se dédire. Ce que la cour a déjà dit, c'est fini. Elle ne reviendra plus. Elle ne reviendra plus en arrière. Maintenant, il faut passer à autre chose. Le train est déjà parti. Il faut passer à autre chose maintenant. Il faut travailler sur comment on va faire les choses maintenant. Comment incarner une opposition républicaine. Comment faire les choses. Il y a autre chose. où vous faites la guerre, où vous continuez à respecter vos institutions. C'est simple. Je ne vois pas une autre alternative. Je ne vois pas. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen pour faire reculer la cour constitutionnelle. Il n'y en a pas. Si déjà même eux-mêmes, les juges, ne peuvent pas reculer. Comment vous pensez qu'une autre cour peut venir aujourd'hui annuler le truc ? Non. Et quand j'entends des intellectuels comme M. Baba, du MLC, dire que la cour africaine de droits de l'homme et de peuple avait déjà condamné d'autres pays pour tricherie et pour cas de vol électoral. Mais attendez, est-ce que c'est suffisant ? Condamné, oui. Mais après, qui ne sait pas que l'ONU, pardon, votre histoire de l'Afrique ne fait que condamné, 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 sans apporter des solutions ? Ou d'aller qui est condamné, condamné, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord et à la fin, c'est rien. Mais le problème, c'est que, mesdames et messieurs, vous devez comprendre le contexte dans lequel l'Afrique évolue. L'Union africaine n'est qu'un syndicat de chefs d'État, des prédateurs politiques. L'Union africaine est dirigée par qui ? Pour la plupart des cas, des dictateurs. Pour la plupart des cas, des présidents totalement illégitimes en dehors du circuit de leur propre pays. Pour la plupart des cas. Des gens qui ne sont même pas des modèles de démocratie, mais qui veulent quand même impliquer ou implanter la démocratie. Je n'ai jamais vu de démocrate, pardon, je n'ai jamais vu de dictateur installer la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans démocrate. Et tout intellectuel sérieux, avéré et averti sait que l'Union africaine ne peut pas sortir l'Afrique de ce problème. Pas du tout. Parce que l'Union africaine est devenue un syndicat de chefs d'État. Des gens qui se protègent entre eux, qui s'entendent entre eux, qui font des choses au-delà, qui dépassent même les populations. Qui contribuent même à la pauvreté de la population africaine. Ce sont ces chefs d'État. Pour la plupart des cas, regardez les présidents de l'Union africaine. Regardez ceux qui sont autour du président de l'Union africaine. Regardez les pays qui sont autour de l'Union africaine. Je veux dire des autorités. Mais pour la plupart des cas, ils ont 15 ans au pouvoir. 10 ans, 20 ans. Il y en a qui ont 30 ans. Il y en a qui ont 20 ans. Il y en a qui ont 17 ans. Regardez leur population. Regardez dans lesquels états leur population vivent. Essayez de scruter la corruption dans leur pays. Vous trouverez le taux de l'arbitraire dans leur pays. Vous comprendrez les taux de l'enrichissement illicite, l'enrichissement de leur famille. Et toutes ces personnes-là ont un point commun. Ce sont tous des prédateurs d'Afrique, des pilleurs d'Afrique. Et ils envoient leurs enfants à aller étudier à l'étranger parce qu'ils savent qu'ils ont pourri l'éducation de leur propre pays. Ils savent qu'ils sont incapables de sortir leur pays dans le problème. Et ce sont des gens comme ça chez qui vous allez aller déposer votre destin. Et pour qu'ils vous donnent quoi ? Donc je crois que ça va être compliqué. Et j'ai lu le professeur André Mbata qui a suffisamment expliqué sur la question. L'honorable André Mbata qui est aujourd'hui député, député, il a expliqué les fonctionnalités de ces deux cours. Le prof Mbata a été très explicite sur la question. J'aimerais lire pour vous son article. Vous allez comprendre qu'il y a des gens qui réfléchissent bien dans ce pays. Je prends un paragraphe. Les États, la Commission et les organisations intergouvernementales africaines peuvent saisir la Cour africaine. Il en est de même des individus et des ONG ayant statut d'observateurs auprès de leur commission africaine. Dans ce cas, pour être recevable, les requêtes doivent provenir des individus ou des ONG dont les États ont au préalable déposé la déclaration prévue dans l'article 34, le 6e paragraphe. Autorisant la Cour à recevoir de telles requêtes, sans une telle déclaration de l'État, sous la juridiction duquel il se trouve, les individus et ONG n'ont pas qualité pour saisir la Cour africaine. Donc, poursuit le professeur, la requête de MAFA, pas la MUCA, devrait être adressée contre la RDC comme État et non contre la CENI. C'est ce que je viens de dire. La Cour constitutionnelle n'y contre le président Félix-Antoine Tisséquier-Dichidombo. S'ils saisissent la Cour comme MAFA et la MUCA, comme l'ont annoncé, cette Cour n'hésitera pas de les débouter et à déclarer la requête irrécevable pour au moins deux raisons. La première raison, poursuit le prof, est que la RDC a simplement signé, je viens de le dire ici, en 1999, mais n'est pas partie au protocole de la Cour parce que notre pays n'a pas encore ratifié ni déposé son instrument de ratification auprès de l'UIA. La seconde raison est que même si elle avait déjà ratifié le protocole de la Cour, la RDC n'est pas parmi les neuf pays qui ont déposé la déclaration prévue à l'article 34, paragraphe 6, du protocole autorisant la Cour à recevoir des requêtes émanant des individus comme MAFA ou des ONG sous leur juridiction. À ce jour, il y a neuf pays africains qui ont fait la déclaration permettant aux individus et aux ONG de saisir directement la Cour pour violation de leurs droits par ces pays. Et ces pays sont, j'ai parlé du Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Malawi, Mali, Tanzanie, Tunisie et Gambie, pas la RDC. Donc, c'est compliqué maintenant, mesdames, mesdames, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut toujours être bien informé avant de poser certains actes. C'est fini pour le premier journal. On va aller à autre chose. Maintenant, on va prendre le forum des AS. Forum des AS qui donne même le titre, qui donne même le nom des partis, des regroupements. Un gouvernement des 36 ministres et neuf vice-ministres en gestation. Je me pose toujours une question. N'y a-t-il pas lieu de réduire seulement le nombre d'abord des ministres ? Pourquoi avons-nous besoin des 36 ministres ? Quelqu'un m'a fait rire une fois, il me dit que c'est par rapport à la superficie du pays. Non. Non, ce n'est pas par rapport à la superficie du pays. Je ne connais pas le nombre de ministres qu'il y a aux États-Unis. Je ne connais pas le nombre de ministres qu'il y a en France. Je ne connais pas le nombre de ministres exacts qu'il y a au Portugal. De toute façon, je ne saurais pas connaître tous les nombres de ministres partout. Mais vous qui êtes à l'étranger, vous avez une idée de là où vous vivez. Il y a combien de ministres ? Pourquoi chez nous, on doit avoir 36 ministres ? Et quand on parle de 36 ministres, on parle ici de 36 vice-ministres. Déjà, le personnel politique coûte cher. Au budget de l'État. Déjà ça. Déjà, le personnel seulement coûte énormément cher au budget de l'État. Un. De deux. Ce personnel ne travaille pas assez pour combler les vides, pour combler les dépenses qu'eux-mêmes engagent. Non. Il y a un problème au niveau de la traçabilité de recettes de l'État. On ne sait pas aujourd'hui combien produit notre cacao. On ne sait pas aujourd'hui combien produisent nos poissons. Nous ne savons pas combien produit... Qu'est-ce que ça produit vraiment ? On ne connaît pas. Personne ne peut nous dire aujourd'hui que les tomates de la République du Congo produisent tel montant, telle somme. On ne sait pas. Nous ne savons pas aujourd'hui les recettes journalières de notre propre douane. On ne sait pas. Est-ce que vous le savez ? Personne ne peut nous dire aujourd'hui combien la douane fait entrer au Congo. Le chiffre qu'on va vous donner, si on l'audite, on verra que le chiffre déclaré est, je dirais, violemment. Alors, violemment inférieur ou sauvagement inférieur aux recettes réelles de l'État. Parce que l'argent de l'État, c'est dilapide. Et du coup, nous avons plus de 2, 3, 4 milliards qui se volatisent comme ça dans les poches des individus, créant ainsi un coulage de recettes vraiment terribles et empêchant l'État de gagner de l'argent. Le personnel politique à lui seul coûte énormément. Mais ça, c'est seulement le personnel. Mais quand nous allons voir les trains des vies, c'est compliqué. Mais, mesdames et messieurs, entre nous, disons, entre nous, parlons, discutons. Vous savez combien, au-delà des salaires, au-delà des émoluments, au-delà de tout ça, prenons simplement le charroi automobile de chaque institution. Je commence par l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas qu'une seule voiture. Il en a deux ou trois. Il a un cortège, tout ça. Le cortège qu'il a, il y a le carburant. Il y a les carburants. Il y a tout un personnel qu'il faut prendre en charge par l'État. Qu'est-ce qu'on comprend? Ce qui fait que, excusez-moi de vous le dire, peut-être que vous ne le savez pas, ou peut-être que vous, non, je crois que vous le savez, mais vous ignorez. Ce pays est un pays d'inégalité. Le chauffeur du président de l'Assemblée nationale touche plus de sept fois, ou huit fois qu'un enseignant, qu'un enseignant, le chauffeur du président de la République touche mieux, alors beaucoup mieux d'ailleurs, qu'un enseignant, qu'un professeur d'université. C'est ce qu'on est sérieux. Est-ce qu'on est sérieux? Alors tous les professeurs voudraient devenir des chauffeurs du président de la République. Le chauffeur d'un ministre au Congo touche mieux qu'un enseignant à l'école primaire et à l'école secondaire. Est-ce que ça tourne un peu dans notre tête? Est-ce qu'on n'a pas un problème au niveau de notre tête? Ça veut dire le bureau du président de l'Assemblée nationale, lui-même seulement son bureau là, lui-même président de l'Assemblée, son cortège coûte énormément cher déjà à l'État. Il faut le plaindre. Son véhicule ou son char automobile est régulièrement pris en charge mieux que les citoyens congolais. Sa voiture est très souvent en suivi mieux que le Congolais, eux-mêmes. Et il n'y a pas que lui. Mais il y a aussi le vice-président de l'Assemblée. Il y a le bureau de l'Assemblée, de façon générale. Nous avons les ministres. Leurs chauffeurs, leurs bus, leurs voitures, leurs charois automobiles, le premier ministre, le président de la République, le cabinet du président de la République. Toutes ces personnes-là pèsent. Ils pèsent lourd au niveau du budget. Et c'est ainsi que vous entendez les dépassements de budget pour juste soutenir les trains des villes de ces gens-là. Eux, ils ne veulent pas serrer la ceinture, mais ils veulent que la ceinture du peuple soit serrée. On va faire de gros efforts. Mais eux, on ne coupe pas. Il n'y a pas de coupe budgétaire chez eux, mais le coup budgétaire, c'est dans les autres institutions. Et quand on me parle encore de 36 ministres, je vois ici une équipe de plus de 2 000 ou 3 000 personnes qui sont prises en charge par l'État congolais. Ça aurait été normal si les recettes étaient normales aussi. Si les recettes étaient centrées au pays. Si tout était organisé. Mais là, nous sommes en face des gens qui ne font pas tout pour que ça marche, mais au-delà de ça, ils permettent, ils dressent les lits de la gabégie, de la corruption, du détournement et de beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres mots qui détruisent la République. Pourquoi avoir 36 ministres ? Pourquoi on n'aurait pas 16 ministres ? Pourquoi on n'aurait pas 16 ministres ? Comme à un moment donné en France. À la limite, pourquoi on n'aurait pas 24 ministres comme c'était le cas à un moment donné au Rwanda ? Pourquoi on n'aurait pas 20 ministres comme dans certains pays ? Je crois qu'il est temps de réfléchir sérieusement sur la question de l'État au Congo. C'est là le plus grand débat maintenant. Faudrait-il avoir 36 ministres équivalent de payer à combien ? Aujourd'hui, si nous voulons stabiliser les choses, il faut d'abord que nous commencions à réduire les salaires, d'abord les salaires de nos autorités. Il faut d'abord réduire leur train de vie. Il faut d'abord réduire leur train de vie. s'ils touchent 7 000 dollars ou comme j'entends 10 000 pour certains, on peut revenir à 5 000. Pourquoi ne pas revenir à 5 000 ? D'abord, on les paierait 10 000 pour un. Parce qu'ils font quoi ? S'ils sont là pour travailler pour le pays, donc ce n'est pas le gain qui se poursuit. Alors, mettez, donnez 5 000 dollars. Comme ça, même l'argent, quand on aura cette enveloppe-là, quand on aura cette masse assez importante, on pourra les injecter dans d'autres secteurs. dans d'autres secteurs. Et puis, au-delà de cela, on travaille encore dur pour voir dans quelle mesure on peut remonter les choses, retracer les choses, vérifier la traçabilité et tout, avoir une cohérence dans la gestion de la République et surtout une sévérité, que la sanction soit bien présente. Ainsi, on aura fait comme Thomas Sankara disait, vaut mieux de l'eau potable pour tout le monde que le champagne pour certains. Je crois qu'il faut à un moment donné aller à ce point-là. Transmitre, Monsieur le Président de la République, si c'est vraiment ça, à moins que ce soit une toxe, mais si c'est vraiment le faux, je crois que c'est très mal parti. Oui, c'est vraiment très mal parti. Mais vous pouvez vous reprendre, c'est tout à fait normal. Vous pouvez vous reprendre maintenant pour essayer de voir s'il y a lieu de mettre les choses ensemble. C'est très important. De mettre les choses ensemble. Il y a certains ministères qui peuvent être fusionnés. Oui, certains ministères doivent être fusionnés, mais les secrétariats généraux sont finalement dédoublés. On peut avoir pour chaque chose un secrétariat général. Je suis bien d'accord. Je voudrais bien ça. Quand on aura des secrétaires généraux, bien, c'est bon. Parce que ça, c'est l'administration. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour des postes politiques, il faut devez réduire. Parce qu'on n'a pas d'argent. Vous dites qu'on n'a pas d'argent. Les caisses de la République n'ont pas d'argent. Si les caisses n'ont pas d'argent, commençons à réduire un peu. C'est comme si Ozozo a 1000 francs, mais Olingi, Oviv, Ologol, Moutazzo a 2000 dollars. Non. Considérons-nous comme un pays qui est en train de se chercher. Alors, comme nous sommes en train de nous chercher, Bissotou, Tokanga, ceinture. Thomas Sankara disait, « Vaut mieux de l'eau potable pour tout le monde que le champagne pour certains. » Je conçois très mal que le Congolais vive dans la pauvreté et que ses autorités vivent dans la richesse. Je comprends très mal. Je ne sais pas comprendre cela. Donc, je crois qu'il ne faudrait pas que « Moussoubata m'en a pas Lamborghini. » « Moussoubata m'en a pas chaussures trouées. » Il ne faut pas qu'il y ait des inégalités comme ça parce qu'il y a un peu ma bienté. Faites en sorte qu'on peut réduire. Tous ces députés qui vont faire aujourd'hui, les gars, les gars, les députés, pour la plupart des cas, ce n'est vraiment pas servir l'État. Non, pas du tout. Ce n'est pas servir l'intérêt général. C'est pour s'enrichir eux-mêmes. Pour avoir des immunités. Pour ne pas être dérangés. Alors, il faudrait finalement qu'on enlève cette histoire dans la tête des gens. Si vous commencez à réduire les émoliements des députés. Moi, je voudrais même quand ce sera notre tour. Si vous avez un député, il y a un salaire. Il y a un député. Il y a un député. Il y a un député par deux. Qu'un député gagne 6 000 $. Et si vous donnez un député 6 000 $, vous donnez à un militaire 3 000 $. Ça veut dire, vous donnez même un militaire 2 000 $. Quand je dis militaire, je parle vraiment du soldat. Si le soldat congolais arrive à gagner 1 000 $, 1 000 $, et que les supérieurs peuvent aller jusqu'à 2 000 $ ou à 3 000 $, mes frères et soeurs, eh bien, la sécurité va être là. Les militaires, un militaire rassasié, un militaire à l'abri de besoins, un militaire à l'abri de problèmes, c'est une société rassurée, une société en sécurité. Un policier mieux payé, un policier mieux entretenu, c'est un civil aussi bien. Un civil tranquille, un civil qui n'aura pas beaucoup de problèmes. Ce sont des patrouilles qui vont s'organiser très bien et vous serez même en mesure comme c'était à l'époque, ce policier n'en disait là à l'époque, c'était possible ici au Congo. Oui, on a vu ça d'ailleurs dans beaucoup de situations. Vous rencontrez la police en route, il vous pose la question, vous allez où ? S'il estime que vous êtes en danger, il vous amène chez lui. S'il estime que vous n'avez pas de place à Rolala, à qui on a garde à vue, à qui on a place au Vendiana, au Lali, tu rentres chez toi à la maison sans payer des frais. Parce que le policier lui-même est pris en charge. il n'a pas besoin d'être tracassé parce qu'il sait qu'il soit tracassé au Kangaï, au Fundaïa, au Kémoussika. En principe, on devait avoir des fermes pour des policiers et des militaires. Surtout pour le Pabanda Nankan. Ils devraient manger de la viande fraîche, ils devraient manger les fruits, les champs, les bananes, ils devraient manger la pomme de terre. Dans l'assiette du militaire, on devait tout trouver. Et les gens, en principe, il ne fallait pas respecter Bango. Il faut les doter tous des voitures. Il faut prendre charge de la viande. Changer les choses. Alors voilà que le journal dit 36 ministres et 9 vice-ministres. Je vous dis ici, mesdames et messieurs, ce n'est pas vrai d'abord. Ce n'est pas affirmé comme ça. Ça peut se révéler vrai après, mais pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur. Le PPRD aura le premier ministre. Je répète, ce n'est qu'une rumeur, ce n'est pas une vraie information. D'abord, c'est un journal qui le titre. Le PPRD aura un premier ministre, il aura quatre ministres, il aura deux vice-ministres. Le PPRD a lui-même la primature, quatre ministres, on ne sait pas lesquels, et deux vice-ministres, nous ne savons pas lesquels. Cash aura la vice-primature, quatre ministres, deux ministres. AFDC, vice-ministre, vice-premier ministre, un seul, trois ministres, et un vice-ministre. Les AAB, vice-premier ministre, deux ministères. Et puis, les AA, les AABF, le PPPD, les ADRP, les AMK, ça veut dire AMK, on voit M. Katoumbi, les AMK aura deux ministres. le Palou, un ministre, ACO, un ministre, G7, un ministre. Donc, si nous mettons le AMK, le G7, on a déjà trois ministres. Le AR encore, un ministre. Donc, Katoumbi aura comme ça quatre ministres. Allianz, AAC, code, ERC, PPR, G18. Ils auront tous un ministère, un ministère, un ministère. Mais ici, le problème, ceux qui ont plus de ministres, c'est le cash et le PPRD. Ça veut dire la famille politique de Kabila, la famille restreinte. La famille restreinte politique de Kabila aura la primature cash à la présidence. Donc, Félix, président, Kabila, directement, premier ministre. Pas Kabila, Moutou. Kabila, la famille, il n'y a pas perdu. Premier ministre. Félix a eu quatre ministres. Kabila a eu quatre ministres. Kabila a eu primature. Félix a eu vice-primature. Kabila a eu deux vice-ministres. Il n'y a pas besoin de deux vice-ministres. Mais où est-ce qu'il y a eu ? À part, AMK, AMK a eu deux et il n'y a pas besoin de deux vice-ministres. Ce qui veut dire que le FCC à lui seul peut avoir une histoire de je veux dire un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Donc, une histoire de plus de 16 ministres. 16 ministères. Le FCC à cause à Nango. Ça veut dire majorité présidentielle et majorité parlementaire. Il s'est dessiné, il s'est décidé et qu'il y a beaucoup de majorité à Nango. Si on a la majorité à Nango, on a 16 ministères. Plus de 16 ministères d'ailleurs. On a 16 ministères. Oui, on a dit que le FCC n'est pas pas perdu. Pas perdu, il y a déjà 4 ministres. Mais ce que le FCC dans l'ensemble à Nango, on a dit que 16, on a dit que 18. Je n'ai pas fait, on a ça les calculs pour qu'on a arrêté. Donc, on a peut-être compris que on a peut-être bon. Ce n'est pas une vraie nouvelle, c'est pas une bonne information. Mais mesdames et messieurs, c'est une fumée qui cache le feu. Il doit paraître le coin de la soloté. Mais je vous dis la vérité, Grosalda Ndokarabongo. Le politicien congolais, l'homme politique congolais n'est pas fait pour vivre en dehors du pouvoir. Il n'est pas fait pour vivre en dehors du pouvoir. Et il n'est pas fait pour vivre en dehors du circuit présidentiel. Si déjà les opposants sont prêts à être débauchés, si déjà les opposants radicaux sont prêts à être débauchés, rassurez-vous d'une chose, tout dépendra de la qualité managérielle de M. Félix. Si M. Félix est vraiment un bon manager, vous allez vous rendre compte que M. Félix remportera M. Félix. Tout est question d'intelligence, tout est question des stratégies et des négociations. Donc, c'est déjà que tout bien tout est bien. Donc, on peut débaucher un ministre, un ministère, un ministère, un ministère, un ministère. Parce que finalement, ça, ce sont les ministères. Bon, l'administration publique. Bon, dans l'administration publique, les aides, les PDG, les ADG, ainsi de suite, dans la fonction publique. Vous voyez que Félix a toujours une marge de manœuvre et a ébellé au l'État pésillé, il a eu la stratégie politique et au PSA. Mais tout dépendra de comment il veut faire les choses. Tout dépendra de lui. Sa capacité à comprendre que il n'y a pas de détourir le monde, il n'y a pas de dire le monde, il n'y a pas de dire le monde, il n'y a pas de dire tout dépendra de sa capacité à jongler le monde. Parce que, en ce qui me concerne, je ne donne pas 6 mois en tout cas à cette majorité. Je ne donne pas 6 mois. Elle est tellement fragile que dans 6 mois, elle peut revenir. Donc, M. Félix, vous pouvez vous être sûr qu'au bout d'une année ou de deux ans, Félix, il peut se retrouver avec au moins 30 ministères. Au moins 30 ministères, ne vous en faites pas. Parce qu'on connaît comment le Congo se passe. Nous connaissons comment les défections se font. On connaît. Voilà un peu, mesdames, 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 messieurs. Donc, Modeste Bati, qui met fin à une fausse polémique, il dit que ce n'était pas vraiment pour intégrer le cash. Mais je dois aussi rappeler qu'il était le premier à rencontrer Félix Tshisekedi. Pourquoi ? Ça, on ne sait pas encore. Pas de gouvernement avant mi-avril. Entre-temps, la population attend le premier acte de Félix Tshisekedi au sommet de l'État depuis le 24 dernier. Non, ce n'est pas totalement vrai. Pas vrai. Le gouvernement peut sortir dans peu de temps d'ailleurs. Il suffit que l'Assemblée nationale à Vanda, son Assemblée nationale à Vandie. Et le gars, il y a des salariétaires parce que les dossiers ont un cours constitutionnel, dossiers à invalidation du candidat parce qu'il y a des bêlés qui vont être invalidés. Il y en a beaucoup qui vont être invalidés pour tricherie, pour autre chose. Et bêlés, ils vont être là. Donc, il y a des contestations qui se font terriblement. Alors, rassurez-vous d'une chose, il y a beaucoup de candidats députés qui vont être déboutés. Alors, si on va être déboutés, on va être déboutés, vous allez valider à Koti et puis, à soir, si c'est cool. Entre temps, à soir. Mais, rassurez-vous que tout dépend de comment le gouvernement va se passer. On va terminer avec Félix Sisekye qui suscite l'espoir de la diaspora congolaise. C'est vrai, M. Félix, hier, a communiqué à Kenya. Il n'avait pas eu le temps de communiquer avec Angola. Sinon, il était très ouvert. Il a expliqué que c'est inexplicable que le Congo soit pauvre. J'ai aimé cette phrase. C'est inexplicable que le Congo soit pauvre. Que les Congolais vivent dans la pauvreté alors que son pays est riche. On ne peut pas comprendre que les gens assis sur l'or continuent à pleurer. Je ne peux pas comprendre que les gens qui n'ont pas de l'or chez eux viennent s'enrichir avec l'or de chez vous. Et vous, vous n'arrivez toujours pas à comprendre cela. Ici, il faut une refondation. Voilà pourquoi j'appelle le débat à ce sens-là. La refondation. Le Congo de demain attend des gens éveillés. Le Congo de demain attend des gens avertis. Le Congo de demain attend des choses importantes pour l'Ambokanaï, des innovations. Je répète encore, mesdames et messieurs, je reviens sur la question du recrutement. Monsieur Félix Tisséké dit, le recrutement sera ton salut. Le recrutement sera ton salut. Il faut recruter des bonnes personnes. Ils sont à l'extérieur du pays, ils sont à l'intérieur du pays. Les investisseurs, vous savez qu'on peut même nous, nous pouvons nous en passer et des investisseurs. Les enfants disent, mais fais fou. Non, ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou. Nous pouvons nous en passer. Le problème d'abord, ce n'est pas l'argent matériel. Le problème, c'est l'argent qui est dans la tête. Les idées d'abord. Si le Congo s'organise seulement, si nous bouchons le trou, nous remettons l'argent, nous canalisons l'argent de l'État au trésor public, mes frères, en un mois seul. Je ne parle pas de... Non, en un mois. L'argent que vous aurez dans le trésor, vous comprenez, si seulement nous bouchons le trou, seulement où l'argent part, où nous connaissons d'ailleurs, place mon gozo kende, mesdames et messieurs, vous n'avez aucune idée de ce qu'on va gagner. Vous n'avez aucune idée de ce qu'on peut gagner dans ce pays si seulement nous avons qu'il y a dans l'État, il y a quatre caisses qui sont à l'État. Et ce qu'il y a, ce pays va être riche quand on va entrer dans le... Est-ce qu'il y a des hôpitaux au Congo pour que ça soit un bon de l'argent ? Les hôpitaux au Congo. Tomber malade, aller dans les hôpitaux, vous allez avoir une facture. 700 000, 7 millions, 1 ! Autant qu'on va payer ces factures à 7 millions, on va avoir un comité parce que lui-même il ne ressemble pas à 7 millions. Mais autant les factures, on va dire, c'est compliqué. Est-ce que vous savez les amendes que la justice est cotisant ? Les amendes transactionnelles sont en train d'être dans les hôpitaux. Est-ce que vous prenez ce qu'il y a ? Mais imaginez un peu. 500 francs à chaque jour et pas roulage. 500 francs. Tout le monde à chaque jour et pas roulage. Ce pays... Oh my God, mon amour ! Par moment, je vois ce pays, je me dis, mais est-ce qu'on est sérieux par moment ? Mais frère, il y a l'argent dans ce pays, mais l'argent va où ? Dans les poches des gens qui restent impunis. L'impunité a détruit notre pays. L'égoïsme, les gens veulent bouffer l'argent au détriment du trésor public. Et ils sont là tranquilles. Ils mettent au monde dans les poches des enfants. Ils nourrissent leurs familles en Europe dans les poches. Ça ne m'étonne pas que certains enfants deviennent des obèses. Ils sont là avec des gros ventres. Ils disent, ils disent, ils ne sont pas des disciplines. Ils sont là dans les poches des disciplines. Ils disent, ils ne sont pas dans les poches. Ils disent, ils ne sont pas dans les poches. Quand tu regardes, ils disent, ils sont là dans les poches. Bien mal acquis. Non, arrivons à changer cette mentalité-là. Nous avons beaucoup d'argent dans ce pays. Beaucoup d'argent. Ici, moi, je demande une chose au président Félix, qu'il appelle solennellement les intelligences qui se trouvent à l'étranger et au Congo. Au Congo, c'est beaucoup plus facile qu'il appelle toutes les, qu'il fédère les intelligences, les innovations. Il y a un cadre bien structuré et un projet de développement qui aura une commission express pour lire et pour harmoniser. Une commission d'abord nationale ici. qu'on prend tous les plans pour transférer les projets au Congo. Et qu'il y a une commission libre, une commission sérieuse, pas des gens qui vont faire les aventures, non. Une commission qui va être assise là pour travailler sur l'harmonisation des projets. Et s'il y a lieu de réussir pour prendre en compte les projets au Congo, vous les appelez, ils passent un autre concours, un autre casting. Et vous dénichez 15, 20, 30, 50 personnes. Nous avons un comité de travail, un comité d'études, un bureau d'études sur le développement dans un secteur moi quelconque. Sur les secteurs de mines, vous avez des ingénieurs de mines qui vivent à l'étranger, qui sont à l'intérieur du pays. Nous avons une route pour construire des routes bimodales. Comment construire une route ? Vous pouvez appeler les ingénieurs. Ils travaillent dans des organismes internationaux, ils sont aujourd'hui dans un ONG, tout ça. Vous pouvez les appeler pour qu'ils servent leur pays. Ils ne deviendront pas politiques. Et vous faites les castings. Sur le mi-quinze, tôt 20, vous récupérez 20 ou en a. Plus les 50 que vous avez dans un pays, vous avez une équipe sérieuse. Le tapant sur le développement. Ces gens-là ne vont rien faire d'autre que de penser le Congo de 2050. Et ça, c'est le président qui dit comment nous allons être en 2050 ? Quel sera notre commerce en 2050 ? Quel va être notre système éducatif en 2050 ? La technologie est en 2050. Ce qui est comme comprendre le Congo, c'est comme ça. Il y a un déjeuner dans le Congo. Vous allez voir comment ce pays va prendre une autre allure. Ça, c'est dans l'initiative du président de la République. Il n'a même pas besoin de poser des questions à quelqu'un. Le président peut lui-même faire un tour comme Mao le faisait à Bimina, dans la Libanda, au Québec, dans la Belgique, dans le Portugal, dans l'Australie, dans la Monaco, et ainsi de suite. Tu peux même arriver par exemple en Europe, tu sièges dans la Belgique et tu demandes à tous les Européens, tous les Congolais Européens de venir avec des projets. Mais tu laisses un comité là. Ce comité va prendre tous ces projets-là harmonisés. Ça veut dire que tu as bien ma casse, tu as bien dans la prise de série. Tu as bien dans la prise de série. Tu as bien 50, 200. Tu as bien ce qu'on appelle l'uniformisation. Tu as bien les points essentiels jusqu'à en faire un document. Et vous prenez les têtes qui ont été dans ça. Parce que nous avons l'objectif. Pour réduire les 50 pour faire un groupe sérieux. 50. Ok. Si nous sommes dans l'Europe ou dans l'Amérique du Nord, tu fais la même chose. Ceux du Canada viennent des États-Unis. Chacun vient avec son projet dans un domaine quelconque. Tout le monde amène son projet dans un domaine quelconque. Moi, je travaille par exemple dans la NASA. Moi, je travaille par exemple dans la UB. Moi, je travaille par exemple dans la HP. Moi, je travaille dans la technologie telle. Tu as bien des projets dans la banque. Si vous avez les projets dans la banque, vous mettez moi 50. Plus les 50 de l'Europe, ça fait 100. Tu vas en Australie, la même chose. En Asie, la même chose. Vous aurez une équipe de 300 personnes. produisez-nous tel projet. Mes frères, c'est fini. Le Congo se développe. Le Congo se développe. Tout est question d'initiative. C'est là d'abord la tête qui doit travailler. C'est la tête qui doit travailler. Le recrutement, c'est le salut de M. Félix Tshisekeli. Le bon recrutement. Dans le banque qui est au lobby, nous allons continuer au Colobayango. Dans le Colobayango, les soussous. Le recrutement, c'est fini. Tu réussis le recrutement. Tu réussis le casting. C'est bon pour toi. Tout va très bien se passer. Ça, on est fini pour aujourd'hui, mesdames, mesdames et messieurs. On se retrouve demain. Demain, c'est samedi. Demain, samedi. On travaille, samedi, demain ? Ouais, demain, samedi, on travaille. On se retrouve samedi pour le plaisir de vous qui nous suivez à la maison. Notre direct freine encore parce que nous n'avons pas encore le meuble qu'il fallait. Le plateau est fini. Je ne sais pas quand si au mauvais, on va filmer ça pour vous montrer. Le plateau est quand même fini mais il nous reste maintenant le meuble. Donc le meuble, les petits micros, les lumières, tout ça, on a déjà. Et nous sommes en train de continuer à nous battre. Nous nous battons jusqu'à la fin. Donc rassurez-vous d'une chose, il faut travailler. Merci d'avoir un message qui est venu à l'étranger. Youtube est commis à l'étranger. Ma émission est là mais il est commis. Mais il y a des lingales. Mon frère, laisse-moi te dire les lingales, c'est ce que vous trouvez dans toutes les émissions des Congolais. Toutes les émissions de Youtube, c'est lingala, 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 lingala. C'est compliqué. Donc je crois que vous êtes mieux servis là-bas avec les lingales. Vous êtes très mieux servis. Maintenant, servons aussi ceux qui ne connaissent pas les lingales. Nous avons des Congolais qui sont nés à l'étranger et qui ne connaissent pas les lingales. Ils ont du mal à parler lingale. Et mon lingale à moi, c'est vraiment le lingale des bandaka. Lingala n'a pas donc il faudrait qu'on fasse un peu le mélange. Je suis un peu dans le fond. 80% français, mon français qui n'est vraiment peut-être pas comme le vôtre, comme quelqu'un m'a dit d'ailleurs Je suis d'accord. Ce n'est pas grave. Comprenez mon émotion. Comprenez mon émotion. Comprenez mon émotion. Donc le message est passé. Je crois humblement que bon, on est en train de travailler dans ce sens-là. réjeunez-nous. C'est un grand plaisir. Nous continuons. Abonnez-vous massivement à cette chaîne YouTube Congo Buzz et Elite Télévision. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et surtout Bongwana. J'ai des réfélicitations et de Bongwana. Je vous dis merci beaucoup de vos expériences vont nous aider à faire mieux. Que Dieu bénisse ce pays. L'amour est en Dieu. Dieu est amour. Paix dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.